Pieds nus tout au bord du toit, je regarde neuf étages plus bas la rue grise. Elle est déserte. La ville dort. Il n'y a pas de vent. Je m'avance le long du rebord en étendant les bras. C'est plus facile de garder l'équilibre. Un oiseau vient se poser non loin de moi, un chouka il me semble. Il contemple les maisons silencieuses. Il a des ailes lui aussi. Les miennes sont blanches, les siennes noires. L'aube va poindre. Je fais un pas en direction de l'oiseau prudemment pour ne pas l'effrayer. Je veux qu'il comprenne la raison de ma présence ici à cette heure. Je veux expliquer. La nuit dernière, lui chuchotai-je. J'ai quitté mon corps avant même de mourir. Je me suis élevé en l'air quand il s'est mis à me frapper. J'ai tout vu de là-haut. Les courroies que j'avais autour du cou m'entraient dans la chair. Il les avait bien trop serrées. J'ai compris que j'allais étouffer. J'ai poussé un hurlement. Cela faisait si mal. Jamais je n'avais crié ainsi. C'est sûrement à cause de cela qu'il a commencé à me taper dessus. Le lourd cendrier m'a brisé la tempe. C'était horrible à voir. Je sens que le vent se lève. C'est le premier souffle tiède de la brise de mer. Le chouka me regarde d'un œil. J'aperçois au loin l'imposante vierge dorée. Elle se dresse sur la plus haute colline, le visage tourné vers moi. « A-t-elle vu ce qui s'est passé cette nuit elle aussi ? Était-elle avec moi dans la chambre ? Alors pourquoi ne m'est-elle pas venue en aide ? » Mon regard se pose à nouveau sur le chouka. « Avant ma mort, j'étais aveugle. C'est pourquoi ça a été si pénible cette nuit. Nous n'étions pas seuls dans la pièce, lui et moi. J'entendais qu'il y en avait d'autres. J'avais peur de ce que je ne voyais pas, de ces voix d'hommes parlant une langue étrangère. Je ne voulais plus. Tout sentait mauvais. Et puis je suis morte. Après il n'est plus resté que nous deux. Il a dû se débrouiller seul pour éponger tout le sang. Il a mis longtemps. Le chouka est toujours là, immobile. Est-ce un oiseau ange ? S'est-il pris dans un filet qui lui a brisé la nuque ? Est-il passé sous un camion ? Des sons montent de la rue en contrebas. Quelqu'un s'est réveillé. Je sens un relant d'ordure qu'on brûle. Bientôt cela grouillera de monde entre les maisons. Je n'ai plus beaucoup de temps. Il m'a porté dehors, dans le noir, murmurais-je au chouka. Personne ne nous a vus. Je planais au-dessus de nous. Il m'a chargé dans un coffre de voiture en repliant mes jambes minces, à la hâte. Nous sommes arrivés à une côte rocheuse. Il a allongé mon corps nu par terre sur le gravier le long de la voiture. J'aurais voulu tendre la main pour caresser ma joue. J'avais l'air si violenté. Il m'a tiré par les bras loin, jusqu'au milieu des arbres et des rochers. Et là, il m'a dépecé. Tout d'abord, il m'a tranché la tête. Je me suis demandé ce qu'il ressentait en le faisant. Il agissait vite, avec un grand couteau. Il m'a enterré en six endroits différents, éloigné les uns des autres pour qu'on ne me retrouve pas. Quand il est parti, je me suis envolée. Et je suis venue me poser ici, sur ce toit. À présent, je suis prête. Les premiers rayons du soleil émergent de la crête des montagnes, là-bas, vers le nord-est. La rosée étincelle sur les toits des maisons. Seule sur la mer, un bateau de pêche fait route vers le port. Une belle journée se prépare. À côté de moi, le chouka déploie ses ailes et ses lances dans le vent. Je me penche en avant et m'envole à sa suite. On va me découvrir. Je le sais. Extrait au scalpel du ventre de ma mère assassinée Olivia passait son temps à se torturer. Des pensées cauchemardesques hantaient ses nuits. Le jour, elle s'isolait. Cela dura longtemps jusqu'à l'apathie presque totale. Et puis un beau matin, l'instinct de conservation reprit le dessus et elle refit surface. Elle prit une décision. Elle allait boucler son dernier trimestre de formation à l'école de police, faire son stage pratique et décrocher son diplôme. Ensuite, elle partirait à l'étranger. Au lieu de briguer un poste, elle disparaîtrait. Loin. Très loin. À la recherche de celle qu'elle était avant de devenir la fille de deux parents assassinés. Si toutefois elle la retrouvait. Elle mit son plan à exécution, emprunta de l'argent à un membre de sa famille.